Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ces différents sites. À Guedjoumende, à Bomekalavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'Université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ces filières en licences 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions Master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licences 1, 2 et 3. Et 500 000 francs CFA en Master 1 et 2. 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licences 1, 2 et 3. Et 600 000 francs CFA en Master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles, mais également d'un enseignement de qualité à l'Université d'Excellence ESAE. Info Line 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à toutes et à tous. Prévu pour démarrer le 24 septembre 2022, puis reporter le championnat béninois de football de la Ligue professionnelle, saison 2022-2023, va débuter le 12 novembre prochain. C'est à travers une note d'information que la Fédération béninoise de football a informé les présidents des clubs engagés dans cette Ligue. Au total, 36 clubs répartis en quatre zones A, B, C et D. De neuf équipes participent à ce championnat béninois. A l'issue de cette compétition, les quatre meilleures équipes de chaque zone vont valider leur ticket pour la Super Ligue professionnelle, faut-il le rappeler. Le champion en titre du Bénin est l'équipe de Coton FC de Ouida. Autre information, selon le premier rapport de l'officier média de la sélection olympique du Bénin, les écureuils des moins de 23 ans sont déjà dans l'état d'esprit de leur match du dimanche prochain contre le Soudan. La troupe a tenu sa première séance d'entraînement en terre soudanaise sur une pelouse synthétique située au siège de la Fédération soudanaise de football ce jeudi. Au menu de cette séance d'activité, de l'échauffement, des exercices d'argilité, de coordination, de conservation de balles et autres spécificités. La sélection béninoise s'entraîne encore ce jour, vendredi 21 octobre 2022, avant la traditionnelle séance de reconnaissance du terrain. Oduman El-Ikhila, le stadium, pour le match face au Crocodile du Nil du Soudan. Le dimanche 23 octobre, un match comme temps pour la manche allée du second tour des éliminatoires de la Cannes U23 Maroc 2023. Football féminin à présent, la Confédération africaine de football CAF a dévoilé le corps arbitral de la Ligue des champions féminines de la CAF 2022. Ils sont au total 29 officiels de match sélectionnés. L'événement prévu du 30 octobre au 13 novembre dans les villes de Rabat et de Marrakech verra la contribution technique de 10 arbitres, 12 arbitres assistantes et 7 arbitres vidéo. Cette liste des arbitres de la CAF est confirmée à un peu plus de 10 jours du coup d'envoi de la compétition. Autre discipline après avoir offert au Bénin la première place sur près d'une trentaine de pays dans le cadre d'un projet de développement du rugby féminin FIFA-Mekusi-Houndé sera face aux médias ce vendredi 21 octobre 2022 à 14h au siège de la Fébé Rugby. L'occasion sera pour les médias d'en savoir davantage sur le déroulement de la phase pilote du projet et d'autres informations sur le rugby béninois. Soucieux du développement du rugby au plan local, le président de la Fédération béninoise du rugby, Faustin Darito et son bureau, ont décidé de faire connaître aux amateurs de la discipline et aux curieux le chemin qu'ils tracent pour le futur. Pour finir, Karim Benzema entre au Panthéon du football français sacré ballon d'or après une saison de rêve. L'attaquant du Real Madrid n'est que le cinquième français à remporter la prestigieuse récompense individuelle du football. Un trophée qu'il a reçu le lundi 17 octobre 2022 avec émotion des mains de son idole ex-entraîneur et dernier gagnant français en date, Zinedine Zidane. Quelques citoyens béninois commentent cette actualité au micro de notre reporteur. Karim Benzema a remporté le ballon d'or européen, ce qu'on appelle France Football. Je pense qu'il a mérité. Le travail paie. Karim Benzema, il a mérité. C'est un grand joueur, c'est un grand joueur, il joue bien. Pour moi, Karim Benzema a mérité parce que c'est un blanc. Le ballon d'or c'est pour les blancs, ce n'est pas pour les africains. Xavier Mané aussi aurait pu prendre ce ballon d'or. Moi, je vois que les deux ont mérité le ballon d'or. Si ça ne tenait qu'à moi, Xavier Mané a mérité le ballon d'or plus que Karim Benzema. Même malheureusement, il est un africain. Je lui avais dit de faire des pigments pour devenir blanc comme les autres. Xavier Mané ne m'a pas écouté, sinon il sera l'oréat de ce jour-là. Même Karim Benzema, mais s'il jouait pour son Algérie, il n'aurait pas trouvé ça. Si c'était pour l'Algérie qu'il jouait, il n'aurait pas trouvé ça. Même Zidane qui a pris en 98, s'il jouait pour l'Algérie, il n'aurait pas trouvé. L'origine, l'origine même, c'est l'Algérie. Quand Lionel Messi avait remporté le ballon d'or, les gens parlaient de la Coupe d'Amérique. Lui, il a remporté aussi la Coupe d'Afrique. Et vous voyez, si c'était un Argentin ou un Brésilien, on allait dire, bon, comme c'est la Coupe d'Amérique, il mérite de prendre le trophée. On ne peut jamais lui donner. Donc je voudrais profiter en même temps pour dire aux joueurs africains de ne pas envisager qu'ils vont devenir un jour l'oréat de ce ballon-là. C'est pour les Blancs. Si quelqu'un veut avoir ça, il n'a qu'à l'effet de pigmentation. Depuis 1995, en dehors de Georges Bouillard, c'est pour la deuxième fois encore qu'un Africain accède au podium. Il a occupé le rang de deuxième. C'est un petit lot de consolation parce que même Samer Eto'o et Didetroboa n'ont pas atteint ce niveau-là. Donc après Georges Bouillard, qui a remporté le ballon d'or, dont d'autres même considèrent comme c'est pas un règle, lui-même il a même pris le ballon d'or, mais il a quand même pris. Nous voulons le ballon d'or européen. Moi j'ai senti que la chose vient. Ils seront obligés de donner ça un jour aux Africains. Parce que le deuxième que Mané a trouvé là, on sent que ça vient. Ils vont nous donner ça. Ils veulent ou pas, ils vont nous donner ça. Même en 2019, ils l'ont donné quatrième. Non, ils auraient pu mériter encore le ballon d'or. 2019. Mais ils ne l'ont pas donné ça. Ils l'ont ramené jusqu'à quatrième. Mais cette fois-ci, vous avez vu, il a battu les Lodovski et les Debrun. Tout ça là, il était devant eux. Donc Karim Benzema, bon, vous savez, il a été porté en triomphe d'abord par un lobby français. Et avec les médias aussi, ils l'ont aidé. Que cela serve d'exemple à nos dirigeants de football béninois. Quand j'ai vu Benzema, Sadio Mané, alors là, j'ai pensé à mon pays. Mais il y a eu dans le passé des gens valables au Bénin, comme Karim Benzema. Voilà, c'est la fin de la paille des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada